Les rencontres de Christophe sur AkiTélé, ça continue. Nous sommes au golfe de Pessac, qu'est-ce que c'est sympa. Il y a du soleil, il y a deux heures de soleil dans la journée. On a profité pour faire cette interview d'un homme dont on a beaucoup parlé dans les médias. Il est susceptible, effectivement, de reprendre l'égion en vain. Devenir le président, c'est un passionné de foot, c'est un homme d'affaires. Et c'est Bruno Févé que nous allons accueillir dans son fief, ici, au golfe de Pessac. Et on va se tutoyer, une fois n'est pas coutume. Bruno, tu viens régulièrement faire des parcours. Et ce matin même, tu viens d'en faire un, justement. Oui, bonjour Christophe. C'est un peu l'endroit où je me sens bien, ici, pas très loin de la maison. J'essaie de passer beaucoup de temps quand je suis sur Bordeaux, au golfe de Pessac. J'ai moins l'occasion de jouer quand je suis en Suisse. Donc ici, j'en profite un maximum. Et puis c'est vrai qu'on a un cadre qui est fantastique. Donc voilà, c'est un vieux privilégié pour moi. Il y a six mois, nous n'aurions jamais fait cette interview. Personne ne te connaissait. Tu es sorti de l'ombre comme un zébulon, en quelque sorte. Et aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Je suis certain que beaucoup regarderont cette interview. Qui es-tu, Bruno Févé ? D'abord, je suis un passionné de la Gironde, pas que de Bordeaux, mais de toute la région. Je suis un homme tout à fait normal, un supporter de ma plus tendre enfance des Girondins de Bordeaux. Et voilà, ça m'a amené à vivre ici, à découvrir cette région magnifique, à en tomber complètement amoureux. Et j'ai essayé de passer tout le temps libre que je peux ici, entre ma vie professionnelle, qui se passe plutôt sur Genève, et ma vie un peu plus privée, qui se passe ici, on va dire. Mais voilà, j'ai un parcours très classique. Ton premier souvenir de supporter, c'est lequel ? Est-ce que c'est, par exemple, Bordeaux-Juventus, tu devais être jeune à l'époque ? Non, alors, c'est gentil, mais je suis encore un peu plus âgé que ça, quand même. Non, mon premier souvenir, d'abord, c'est d'amoureux du foot, c'est à Alain Giresse, en 1978, à la Coupe du Monde. Je suis tombé sous le charme de ce petit bonhomme. Et comme il jouait au Girondins de Bordeaux, je me suis naturellement intéressé au Girondins de Bordeaux. Donc, en 1978, j'avais 9 ans. Il ne prend pas toute sa dimension, Gigi, en 1978 ? Non, non. Parce qu'en réalité, c'est plutôt après qu'il devient un élément essentiel. Oui, c'est dans les années 80, 82, là où on commence à avoir une très belle équipe, avec l'arrivée de Marius Trésor. C'est sûr. Mais voilà, moi, j'avais 9 ans, je n'étais pas un passionné de foot, je m'intéressais au foot, et c'est monté avec le temps. Et à l'âge où j'étais passionné, c'est l'âge où Giresse a pris toute sa dimension. C'était la très très grande équipe des Girondins de Bordeaux qui faisait le bonheur de la Ligue 1, la Division 1 à l'époque, qui était champion de France en 1984, 1985, 1987. Donc, les grandes années des Girondins. Et pourtant, tu n'es pas bordelais, parce que tu es picard, et tu es originaire d'une ville dont un certain président est aussi originaire, Amiens, pour ne pas le citer, on doit te le sortir en permanence. En permanence. Et tu as joué pour le club d'Amiens, mais ça devait se trouver en 3ème division à l'époque, c'est cela ? Oui, le club était en 3ème division et monté en 2ème division, quand j'y suis arrivé. Il y avait des très grands joueurs, puisque j'ai eu la chance de côtoyer Gérald Batik, Teddy Bertin, d'autres qui ont moins... Patator, exactement. Tu sais que c'était comme ça qu'on se surnommait. Il y avait une très grosse frappe, qui a joué à Strasbourg et à Marseille. Gérald connaît sa carrière footballistique à Auxerre, puis maintenant comme préparateur physique à Lyon. J'ai rencontré aussi quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien, qui s'appelle Christophe Manouvrier, qui est aujourd'hui préparateur physique du Maroc, qui a gagné le championnat avec Marseille. Non, mais voilà, c'est des gens avec qui j'ai grandi footballistiquement, que j'ai toujours suivi, que j'ai toujours admiré. Moi, j'ai toujours aimé le football. J'ai eu une blessure assez jeune, puisque j'ai eu une fracture de la rotule. Tu jouais à des postes, en fait ? Alors, je rêvais de jouer attaquant, mais à Amiens, on m'a mis défenseur. Ce n'est pas beau si il s'en jouait. Après, Marius Trezor a le même parcours, puisqu'il est arrivé avançant de Guadeloupe. C'est vrai, c'est vrai. Et il est fini stopper à Ajaccio, avant d'avoir la carrière qu'on connaît. Mais voilà, moi, je n'ai aucune prétention et pas du tout la même carrière que mon ami Marius. Mais l'idée, c'est ça. J'étais un passionné de foot, je jouais à Amiens. Mais même quand je jouais à Amiens, je me souviens que l'année où j'étais à l'armée, je venais voir les matchs à l'escure, en train, en train de nuit. Je rentrais et je jouais avec Amiens le dimanche, un peu fatigué du trajet. Mais voilà, d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été Bordeaux. Et même quand moi, j'étais joueur, je ne regardais que Bordeaux. C'était la seule équipe que je suivais et qui m'habitait. Tu dois beaucoup souffrir de cette perte de standing du club, car incontestablement, et tu l'as dit dans de maintes interviews, on ne va pas ici le répéter la même chose que ce qu'on a entendu ou lu, un Bordeaux qui termine 12e, un Bordeaux qui n'a plus disputé la Ligue des champions depuis 2010, c'est une hérésie absolue, car si tu l'as dit, c'est un des grands clubs français. C'est peut-être aussi à la base de ce que tu as fait dès 2017, vouloir reprendre les Jérônes de Bordeaux grâce à ton réseau, grâce à tous ces gens qui auraient pu t'aider, qui peuvent toujours t'aider financièrement. Tu le vis très très mal, comme beaucoup de supporters, cette longue traversée du désert. Alors avec l'âge, on est de plus en plus philosophe, et on se contente de ce que l'on a. Mais oui, bien sûr, je le vis mal, comme tous les supporters. Après, certains le vivent encore plus mal que moi, sont plus virulents, parce que certains n'ont que ça. Finalement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le football, aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas excessif ? Tu dis les supporters qui n'ont que ça. Peut-on vivre ? Ne peut-on vivre que pour le football ? Moi, j'ai vécu de cette passion tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'était impossible de rater un match. J'ai refusé d'aller à certains mariages pour pouvoir regarder le match. Donc ça vous donne un peu l'engagement et l'amour qu'on peut avoir pour un club. Et on est des milliers à vivre ça, et pas seulement à Bordeaux. Donc tu comprends les ultras et leur opposition au président actuel ? Oui, après, c'est leur combat. Moi, j'ai mon projet, ils ont leur combat. Ce n'est pas la même chose. Mais bien sûr, je comprends la frustration, l'ennui qu'on peut avoir aussi en allant au stade. Et puis ce manque d'ambition affichée, c'est surtout ça qui, je pense, fait mal à tout le monde. Je crois que quand on affiche des ambitions, on a du spectacle. Pas toujours, mais il y a quand même plus de chances qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai que tu as raison, ça fait bien longtemps que les Girondins ne font plus de spectacle. Et tu as dit dans une interview, il faut le rappeler, depuis le début de l'année 2020, les Girondins n'ont pas gagné un seul match à domicile, que ce soit sur la saison précédente ou que ce soit sur celle qui viendra prendre, puisqu'on reste sur 3-0-0. Exactement. Même si la saison est très écourtée avec la coupure Covid, il y a eu moins de matchs que ce qu'on aurait dû avoir. Il n'y a pas eu une quinzaine de matchs. Il y en a eu 6 ou 7, je pense. Je n'ai pas refait les calculs, mais peut-être 8. Ah, depuis la Covid, depuis la reprise, il n'y a eu que 3 matchs. Non, il y a eu 3 matchs, mais sur l'année 2020, il y a eu 10 matchs à peu près. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour autant quasiment de matchs nuls, puisque je pense qu'on a fait matchs nuls contre Marseille, on avait fait matchs nuls contre Nice, là on reste sur 3 matchs nuls. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un but au Matmut, donc c'est un peu triste. Après, il y a quelque chose de très juste dans ce que tu as dit, c'est que les problèmes des Girondins, ils ne sont pas arrivés il y a 2 ans. C'est depuis 2010 que le club n'a pas finalement réussi le virage du champion de France. Et autant responsable que GACP au King Street, parce que finalement, les investisseurs américains ont écopé d'une situation qui était déjà largement larvée, on va dire, les 3 ou 4 années qui ont précédé, la vente. Bon, il y avait du mieux quand même, j'avais trouvé avec l'arrivée de Stéphane Martin qui avait réinsufflé un vent nouveau dans le club. Moi, j'avais profité aussi de cette période pour devenir ambassadeur du club. Alors justement, comment l'es-tu devenu ? J'ai lu cela, effectivement. Et quel était ton rôle alors ? Alors, comment je suis devenu ? J'ai écrit à Stéphane Martin, qui venait aussi du milieu de la finance, donc comme moi, je lui ai dit, voilà, j'ai quelques idées pour les Girondins, est-ce que vous voudriez bien m'accorder un peu de temps ? Il a accepté, on s'est trouvé des affinités, on a été manger ensemble. Je lui ai proposé le projet des ambassadeurs. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Donc l'idée des ambassadeurs, c'était de promouvoir les Girondins de Bordeaux à l'étranger. Mais au lieu de le faire par des salariés, comme ça peut être fait dans des clubs comme Arsenal ou des Robert Pires, c'est des ambassadeurs du club, mais salariés du club. Nous, c'était à titre complètement bénévole. Et l'idée, c'était soit par des manifestations, soit par des interviews. Donne-moi une idée concrètement de ce que tu as pu organiser pendant cette période-là. J'ai enregistré plusieurs émissions radio en Suisse pour parler des Girondins, où on avait fait intervenir des gens qui me sont proches. Donc à la fois Stéphane Martin, Marius Trésor, qui étaient venus sur les antennes pour parler des Girondins, pour faire connaître le projet Girondins aussi en Suisse. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est organiser des voyages touristiques pour des Suisses, pour leur faire découvrir la région, mais au travers des Girondins. C'est-à-dire avec la possibilité que le voyage soit complètement organisé par les Girondins, en finissant par un match, avec un déjeuner au Haïan. Et ça, ça permettait à la fois de faire connaître le club, mais aussi de faire dépenser un peu d'argent, puisqu'il y a du merchandising dessus. On fait marcher les boutiques, le restaurant, l'économie bordelaise d'une manière générale. Comme je l'ai dit, je ne suis pas qu'un amoureux que des Girondins. J'aime la région et j'ai envie de promouvoir la région. Et c'est ce que je veux faire aussi avec mes investisseurs. Même si je sais que j'ai été décrié sur ce point-là, mais c'est un point qui est important aujourd'hui. Est-ce que les dirigeants actuels n'ont pas essayé de le faire ? Il me semble que Nilsa Savalji, qui était représentant du club aux États-Unis, je ne sais pas s'il l'est toujours, ils ont essayé, je ne sais pas s'ils ont réussi, mais ils ont essayé de vendre le club aux États-Unis. Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux quelque part ? Où verrais-tu le club bien s'exporter si un jour tu es arrivé à sa tête, ou en tout cas dans les arcanes du club ? Je ne pense pas qu'il faille déjà vouloir s'exporter. Il faut déjà s'imposer en France, reconquérir la France avant de s'exporter. Je pense que de toute façon, il n'y a pas besoin de vouloir s'exporter. C'est-à-dire que c'est les résultats qui font que si vous jouez la Coupe d'Europe, naturellement vous vous exportez et vous avez une image. Si vous êtes dans les premiers rôles et avec un nom comme Bordeaux, et c'est là où je suis assez d'accord avec la direction actuelle, c'est que le nom Bordeaux parle à l'étranger. Il n'y a pas besoin des Girondins de Bordeaux pour parler de Bordeaux. Mais il est clair que le jour où Bordeaux retrouvera sa superbe, d'un point de vue footballistique, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire pour l'exporter. Parce qu'on est dans une ère aussi où, contrairement à ce qu'on a vécu dans les années 80 ou début des années 90, aujourd'hui il y a Internet, il y a le numérique. Donc c'est très facile de montrer l'image des Girondins. Les matchs sont retransmis partout. Aujourd'hui, si vous voulez suivre un joueur au fin fond du Pérou, vous pouvez avoir des images. Il y a 30 ans, c'était impossible. Donc le football a changé. L'image du football a changé aussi. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Et la première chose à faire, c'est quand même d'avoir des résultats. Donc tu considères que l'erreur, c'est d'abord peaufiner l'image avant d'avoir des résultats. Tu as raison, ça commence d'abord par les résultats. Or les résultats, ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus, en tout cas pour jouer le trio de tête. Puisque la dernière fois, effectivement, qu'on a disputé la Ligue des Champions, si mes souvenirs sont bons, c'est dans 2010. Donc ça fait exactement 10 ans. Il n'y a pas de précédent en Europe de grand club qui n'ait pas disputé la Ligue des Champions pendant 10 ans. Quels que soient les championnats, quand on regarde au Portugal avec Porto et Benfica, en Angleterre, en Allemagne, les grands clubs, paraît-il, ne meurent jamais. Il me semble que Bordeaux est en train de mourir, lui. Oui, alors après, la différence avec tous les championnats qu'on a cités, elles sont assez grandes. La première différence, c'est que le championnat de France est très dur. Oui, homogène. Il est homogène et il est plutôt tiré par le bas parce que la locomotive Paris Saint-Germain, elle casse tout sur son passage. Et derrière, quand vous savez que dès la première journée, vous jouez pour la deuxième place, c'est déjà moins motivant et ça force à moins de bagarres, on va dire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Là où on pensait que Paris allait tirer les autres, moi, je trouve que ça tire plutôt vers le bas. Quand on voit Angers, qui est un club normalement qui est structuré, qui a une équipe solide, etc., qui en prend six hier contre Paris, on voit que l'écart est abyssal et que dès que Paris a décidé de jouer, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui peut les suivre. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le championnat de France est un championnat qui est beaucoup plus compliqué que le championnat du Portugal où finalement, il y a trois équipes. qui sont Benfica, Porto et le Sporting. Donc les deux clubs de Lisbonne et Porto. Et comme par hasard, les deux grandes villes. Ce n'est pas le fait du hasard. Alors, c'est vrai que naturellement, normalement, les grandes villes sont celles qui sont champions. Si vous regardez en Angleterre, il y a... C'est vrai à Bordeaux. C'est vrai en France. C'est vrai en France. Le PLM, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Ça devrait être ça, les quatre premières places. Ça devrait être ça. Mais après, quand on dit qu'un club ne meurt jamais, Reims a été un très grand club. Saint-Étienne a été un très grand club. Nantes a été un très grand club. Monaco a été un grand club aussi. Donc en France, en fait, on a beaucoup de grands clubs. Donc c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que, contrairement à ces pays où il y a trois grands clubs, et quand on cite un favori, on cite forcément un de ces trois-là, en France, hors Paris Saint-Germain, finalement, pendant des années, tout le monde pouvait être champion. C'est vrai. On l'a vu avec Auxerre, on l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Lille, on l'a vu avec Lens, on l'a vu avec Montpellier. C'est des choses qui ne peuvent pas arriver dans d'autres championnats. Ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est difficile. Alors, il y a l'exception Leicester, en Angleterre, qui est arrivé une fois. Avec un milliardaire thaïlandais, quand même. Il ne faut jamais l'oublier, qui malheureusement est décédé depuis. Exactement. Mais ça prouve que l'argent fait quand même beaucoup dans ce sport, et que sans un minimum d'investissement sur le sportif, c'est difficile de réussir. Et c'est peut-être là où j'ai un peu de mal avec la précédente direction, c'est qu'on a mis beaucoup d'investissement, mais pas forcément sur le sportif. C'est ce que tu reproches en premier lieu. L'argent, justement, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas imaginer un club de Bordeaux qui reviendrait sur le devant de l'affiche sans argent. On ne va pas rentrer dans le détail des plans de financement auxquels tu penses, mais si tu es un candidat potentiel à la reprise de ce club, c'est parce que, justement, tu connais des gens qui ont de l'argent. Sinon, ce n'est pas possible. C'est dû à ton travail de professionnel de la finance. Il faut le rappeler clairement. Tout à fait. Moi, je suis chef d'entreprise en Suisse. On a une société qui rend des services, on va dire, à des gérants de fortune, à des gens fortunés. Au travers de l'outil, on traite un peu plus de 40 milliards. Donc, c'est des fortunes colossales qui nous amènent à rencontrer des gens qui, forcément, ont envie d'investir. Pas forcément dans le football, pas forcément dans les Girondins à la base. Mais, voilà, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin en passionné, en essayant de leur transmettre cette passion. Certains ont adhéré, d'autres n'étaient pas très intéressés par un projet football. Mais, voilà, c'est comme ça que c'est né. C'est d'abord parce que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose à faire et parce que j'avais le réseau pour aller chercher ces gens. Après, c'est un projet qui est toujours en construction parce que la période qu'on est en train de vivre, elle redistribue beaucoup les cartes. Pas toujours négativement, d'ailleurs, par rapport à ce que pensent certaines personnes. Parce que des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dans la bourse cherchent d'autres idées d'investissement. Et un club de foot peut être une bonne idée d'investissement. Mais est-ce qu'on peut gagner du pognon dans le foot ? Il y a beaucoup plus de chances d'en perdre que d'en gagner. Tu parlais d'investissement boursier, c'est risqué, mais le foot, ça l'est davantage encore, non ? Alors, ce qu'il y a de bien avec le foot, c'est qu'être actionnaire d'un club de foot, ça vous apporte une notoriété, un carnet d'adresse, un accès à des projets que vous ne pouviez pas avoir naturellement. Le projet Qatari à Paris. Ils ont dépensé des centaines de millions dans le foot, mais ils en ont gagné parce qu'aujourd'hui, les Qataris sont propriétaires de tous les hôtels parisiens. ils ont un accès à des marchés avec l'aide de politiques. On a pu le lire, je crois volontiers de faire. Mais les gens te diront que la logique, la stratégie des Qataris, c'était la Coupe du Monde 2022 dans le pays. Que va-t-il advenir des investissements Qataris après la Coupe du Monde 2022 ? Est-ce qu'ils vont rester à Paris ? Alors, je n'en sais rien. Et en plus, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant pour Paris, je ne suis pas du tout supporter parisien, mais ce qui est intéressant pour Paris, c'est qu'ils auront bénéficié, quoi qu'il arrive, de 10 années où ils auront été champions 9 fois, à part Monaco qui leur a fait la nique une fois. Sinon, ils auront été champions tout le temps. Ils auront été finalistes de la Ligue des Champions. des choses impensables sans cette manne financière venue du Qatar. Donc, il y aura sûrement un après, les Qataris. Mais il n'est pas dit que ce ne soit pas un autre projet qui s'intéresse à Paris, parce que Paris est une immense ville qui est aimée de tous les touristes du monde. Paris, ça reste la capitale de l'amour, de la gastronomie, du luxe, de la mode, de tout ce que l'on veut. Donc, tout cet environnement parisien intéressera forcément du monde. Tout comme aujourd'hui, Bordeaux intéresse du monde. Parce que Bordeaux est une ville incroyable, magnifique, où il fait bon vivre, où il ne pleut jamais, ou quasiment jamais. Quasiment. Voilà. En fait, Bordeaux, c'est... Il y a Bordeaux, il y a les villes autour de Bordeaux, les petites villes, mais c'est de l'urbanisme à la campagne. On est tout de suite dans la nature, près de l'océan, près du bassin, près des lacs, des étendues, des golfs comme ça, aux portes des grandes villes. Il n'y en a pas dans toutes les grandes villes. Parfois, il faut aller loin. Donc, Bordeaux pourrait être une vitrine, en quelque sorte. Oui, Bordeaux est forcément une vitrine, parce qu'il y a une histoire, parce que c'est un patrimoine de l'UNESCO, parce qu'il y a des vignobles, parce qu'il y a une qualité de vie qui est incroyable. Donc, ça va intéresser forcément de nombreuses personnes. Et je ne parle pas que dans mon projet. D'une manière générale, Bordeaux intéresse beaucoup de personnes, ça c'est sûr. On va parler un petit peu de toi et de tes passions, de tout ce que tu aimes faire en dehors du foot. Tu as un gars qui a été prof. Tu m'as dit hors antenne, nous avons ce point commun, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu as enseigné ? Est-ce que tu aimais bien ce côté pédago ? Avec des jeunes, tu as enseigné ? Oui, alors, des jeunes qui étaient en BTS informatique et en fac d'informatique à Amiens. Donc, c'était des jeunes. Moi, j'ai commencé à enseigner, j'avais 23 ans. Mes élèves en avaient 20, entre 18 et 22, 23. Donc, on se croisait dans les mêmes bars le soir. Mais alors, j'ai aimé mon métier de prof pendant les premières années. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai besoin que ça bouge. Et l'éducation nationale n'est pas très forte pour faire bouger les programmes. Mais voilà, donc, je me suis lassé assez vite. Et j'avais la chance d'être dans une discipline, l'informatique, qui me permettait de faire autre chose. Parce qu'il y a des métiers, malheureusement, dans les disciplines au niveau des profs, ou quand vous êtes prof de chant, vous avez bien des chances de finir prof de chant, à moins de gagner The Voice. Donc, voilà, moi, j'ai été dans une discipline où j'avais l'opportunité de partir, de faire quelque chose d'autre. Je me suis un petit peu cherché pendant une à deux années après avoir quitté l'enseignement. J'ai atterri en Suisse, il y a 20 ans. Et le démarrage, c'est quoi, alors ? Parce que ce que tu es aujourd'hui, c'est une situation confortable, mais elle n'a pas toujours... Ah non, disons-ci. C'est quand même un homme qui t'est fait seul, quoi, on va dire. Oui, complètement. D'abord, c'était compliqué aussi pour mes proches de me voir partir. Parce que j'avais un métier qui était garanti. Quand on est prof, on est prof... Voilà, il faut déjà faire une grosse bêtise pour qu'on vous enlève de l'éducation nationale. Donc, voilà, j'avais un métier qui était confortable, beaucoup de vacances, pas beaucoup d'argent comme tous les profs, mais j'en méritais pas plus. Mais voilà, j'avais une lassitude. Moi, je suis un homme de passion. Et je suis un homme aussi, j'adore quand ça bouge. Je suis un gros travailleur. Donc, les premières années de l'enseignement, j'avais beaucoup de choses à apprendre parce que quand on sort de la fac, on ne sait pas grand-chose. On croit qu'on est quelque chose, mais on ne sait pas grand-chose. Donc, j'ai beaucoup appris dans les premières années de l'enseignement. Et après, j'ai eu une promotion extraordinaire avec des gars avec qui je suis encore en contact maintenant. Et après, cette promo, ça a été compliqué parce que je n'ai jamais retrouvé la flamme. Et je vieillissais. Et eux étaient toujours aussi jeunes. Du coup, l'écart se créait. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Donc, c'est là que j'ai décidé de partir, de faire autre chose. J'ai tenté l'aventure d'abord à Aix-en-Provence. Ça a été catastrophique. J'ai détesté vivre à Aix-en-Provence. Après, je suis monté travailler sur Paris. Ça doit être l'antagonisme marseillais qui commençait, c'est ça ? Oui. En plus, la problématique, c'est que tous les matins au café, pendant une demi-heure, ils parlaient de l'OM. C'est terrible. C'est compliqué pour… Impossible pour un supporter des journalistes. On parlait de l'OM pendant 15 minutes quotidiennement. C'est pas possible. C'était inaudible. Inaudible. Après, j'ai beaucoup d'amis qui sont marseillais, parisiens, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je ne me sentais pas bien dans cet environnement marseillais. Je le trouvais un peu compliqué. Après, je suis allé sur Paris. Paris, j'ai trouvé aussi ça très compliqué, beaucoup trop stressant. Je n'ai vraiment pas accroché à la vie parisienne. Et puis, j'ai eu cette opportunité de partir en Suisse. Ça fait maintenant 20 ans. Je l'avais dit à mes proches, je pars pour 5 ans et ça fait 20 ans. Parlez-nous un petit peu de Bordeaux, de tous les coins que tu aimes bien, dans la région, dans les navaux tellement. Les restos, tu es une fille de fourchette, toi, j'imagine. Je pense que tu es quelqu'un qui a bien les bons galtons. Je me trompe ou pas ? J'adore manger, mais alors par contre, je ne peux très bien manger dans un petit resto. Je n'ai pas besoin d'avoir le nom d'une table. Je vais très bien manger dans un petit resto au centre de Bordeaux. Allez, tu nous files une petite adresse sympa pour les supporters. Alors, un resto que j'adore, je ne sais pas si on a le droit de la faire de la pub, mais un resto que j'adore, et j'y ai mangé hier soir, c'est La Criée à Mérignac. Vous voyez ? Voilà, j'ai mangé avec Annexe du Rondin. Voilà, c'est les fruits de mer. J'adore cette place, la place du Parlement à Bordeaux, où il y a plusieurs restaurants. J'ai eu la chance d'y manger avec mon ami Bernard Mika, que vous connaissez. Bernard Mika, que j'ai eu la chance de rencontrer au départ en retraite de Marius Trésor, avec qui je me suis lié d'amitié. On le salue, notre caricaturiste, il n'est pas loin de nous. Il n'est jamais très loin. Il n'est jamais loin. Il nous fait un marquage à la culotte, et il est là. Il est là. Ça serait un très bon défenseur. Il a été, il a été. Et donc, voilà, pour la gastronomie, moi j'aime ce qui est simple, mais j'adore manger, effectivement. D'ailleurs, si on avait fait l'interview chez moi, vous auriez vu que j'ai deux grandes toiles chez moi. On va revenir. Et c'est des tableaux sur le Nutella, donc ça vous donne un peu les passions. T'aimes la mer aussi, parce que le bassin est à une demi-heure d'ici. Est-ce que tu y vas régulièrement ? Alors oui, je vais régulièrement sur le bassin. Je vais régulièrement à Biscarros, parce que j'ai un bateau là-bas. Donc j'adore aller naviguer sur le lac. Et puis, voilà, le bassin, et surtout l'océan. Moi, j'adore les vagues. Depuis chez moi, le plus proche, c'est le Porge. Donc j'aime bien aller au Porge, m'amuser dans les vagues. Tu t'as mis, Jean-Bet-Muth ? Est-ce que tu y es allé au cours, justement, de cette année 2020 ? Oui. Ah non, 2001 ? Oui, oui, 2020. Je n'ai pas pu aller là, sur les derniers matchs, parce qu'avec les huis clos, ce n'était pas possible. Sauf Bordeaux-Nantes, sauf Bordeaux-Lyon, effectivement. Sauf Bordeaux-Lyon. J'étais là, mais la personne avec qui je devais y aller n'était pas disponible. Et bon, je préfère regarder devant la télé. Je n'ai pas très, très motivé à l'idée de cette... Deux sinistres au 0-0. Oui. Moi, je suis plus embêté par le troisième que par les deux premiers. On en parlera peut-être après. C'est-à-dire qu'on a deux, trois minutes encore. Parce que je vois que ça passe à une vitesse phénoménale, comme toujours, ces entretiens. Et je me dis chaque fois aux invités, on passerait des heures. Mais après, on a un format qu'il faut diffuser sur Internet. Je trouve que contre Nantes, on se retrouve vite à 10. Donc le 0-0, c'est un 0-0 du cœur. On a vu des joueurs qui se sont arrachés pour aller chercher le 0-0. Contre Lyon, c'était pareil parce que Lyon est supérieurs. Mais contre Nice, c'est un 0-0 chanceux. Tu dois perdre le match. Trois poteaux, enfin deux poteaux, une barre. Deux poteaux, une barre. Donc voilà, c'est un match compliqué. On a senti qu'il y a eu une cassure après le match de Lens. C'est ça qui me fait un peu peur. Juste une petite question. Les Girondins ont quand même essayé d'infléchir ce qui n'allait pas. En faisant venir Gassé et en faisant venir Roche, qui sont des gars que tu connais certainement, ils ont tenu compte de toutes tes critiques qui leur étaient imposées. Les tiennes en particulier. Malgré ça, ça ne repart pas parce que le potentiel joueur est tout simplement braillant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, Jean-Louis Gassé, je trouve que c'est une excellente idée. Si j'avais eu la chance de reprendre le club, il faisait partie des entraîneurs que j'avais tout en haut de ma liste. Donc de ce côté-là, c'est une excellentité. Alain Roche, je connais moins son travail. Je ne me permettrais pas de juger. C'est un enfant du pays. Il a joué aux Girondins. Il a été formé aux Girondins. Déjà, par ça, c'est plutôt une bonne idée. Mais surtout, c'est une vraie rupture avec le système qui avait été mis en place par GACP. Ce qui prouve bien que c'était un échec. Ce qui prouve bien que c'était un échec. Et je pense qu'il fallait vite sortir de ça. Maintenant, il y a une logique économique. C'est que King Street, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est là où moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui ont mis beaucoup d'argent sur la table. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Combien de trous du Girondins ? 40 millions ? On ne sait pas trop. Sûrement. Ils ont dû aligner 40 patates pour mettre le club à l'arrivée. Donc voilà, il fallait le faire. Ils l'ont fait. Parce qu'ils auraient pu aussi partir. Et dire stop ou encore, c'est stop. Et on retourne aux Etats-Unis. Et on laisse le club à l'abandon. Qui serait retombé peut-être en D2, voire en national. Donc déjà, cet effort-là, ils l'ont fait. On peut ne pas être d'accord avec la politique. On peut ne pas être d'accord avec certains choix de personnes. Mais financièrement, ils ont fait le job. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans une logique où ils disent qu'on ne veut plus perdre l'argent. Et surtout, on ne veut plus perdre l'argent de la faute de GACP. Puisque quand même... Toi, tu considères que le gros fautif, ce n'est pas forcément King Street, c'est GACP. C'est un gros sac qui vient là et qui dit que tu dis que je suis là pour des années et il est installé au Grand Hôtel de Bordeaux. Et six mois après, il se barre. Exactement. Le grand échec sportif, ce n'est pas un échec sportif, c'est les dépenses qui ont été faites. Je le mets sur le dos de GACP. Tu parlais des commerciaux, on a engagé à tout ça. Ça, je le mets sur le dos plutôt de la direction marketing qui était faite à l'époque par Frédéric Languépé avant qu'il devienne président. Donc, il y a une double faute, on va dire. Mais sur le plan sportif, pour moi, c'est une erreur GACP. C'est-à-dire qu'on a payé des joueurs beaucoup trop chers, on paye des salaires qui sont beaucoup trop élevés. Je pense que Masia a 280 000 euros par mois. Tu as des intermédières véreux aussi. J'avais entendu parler d'une coiffeuse en Espagne qui servait de quelque part, qui était agent de joueur. Après, moi, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Mais de ce que je connais, oui. Un entraîneur à 280 000 euros alors que Laurent Blanc était à 100 000 euros et Gourvenec à 110 000 euros. Tu parles de Pablo Sousa, bien sûr. Je parle de Pablo Sousa. Avec 4 adjoints ou 5 adjoints, je crois. 8 adjoints. Est-ce qu'on a besoin de 8 adjoints pour faire tourner une équipe professionnelle ? Alors ça, c'est une très bonne question. Et j'ai une anecdote là-dessus. C'est que ce que nous disait Pablo Sousa quand il est arrivé, c'est que j'ai besoin de beaucoup d'adjoints pour faire du travail individualisé. Alors comment vous vous retrouvez avec un gars comme Ben Asser qui, au mois de février, avait 6 ou 7 kilos en trop si vous faites du travail individualisé ? C'est bien la preuve que ça n'existait pas. Le travail individualisé n'existait pas. Je pense que c'est une équipe qui ne s'est pas beaucoup entraînée physiquement, qui faisait tout par le jeu. D'après ce que je sais, par les gens en interne, il y avait zéro travail physique pendant la semaine. Et un petit peu de vent là. J'ai clairement l'impression. Et je pense qu'il paye encore maintenant ce déficit athlétique du passage de Pablo Sousa. Il y a un déficit athlétique, mais il y a un manque de confiance évident. Je vais prendre l'exemple de trois joueurs qui sont pour moi des bons joueurs. Adli, Calou, Maja. Nous sommes là devant des joueurs, j'en reste persuadé. Et tu les mets dans un autre contexte, tu vas avoir évidemment des performances bien supérieures. Allez, oh là là. Donc, comment redonner de l'allant à ces joueurs ? De préville est l'exemple criant d'un joueur qui est en panne de confiance, qui est arrivé ici, qui est vendu je crois 8 millions d'euros, et qui n'a jamais véritablement justifié son transfert, et qui erre comme une âme en peine sur le terrain. Qu'en penses-tu ? Il a eu une bonne période, justement, sous Sousa, qui savait assez bien l'utiliser. Je pense que c'est un des problèmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs affectifs. Et tous le sont. Tous le sont. Tu l'as été le joueur. Bien sûr, mais il y a des joueurs dans les affectifs, il y en a, on peut leur mettre des coups de pied au cul, et il y en a, il faut leur parler gentiment. Et il ne faut surtout pas se tromper de profil. Et je pense qu'un des problèmes de l'ère Sousa, c'est qu'il avait ses quatre lieutenants, qui étaient Kostil, Kossielny, Depréville et Briand, et il ne parlait pas aux autres. Briand, 36 ans, 37 ans ? Oui. Briand, titulaire toute la saison dernière au port de numéro 9. Est-ce que ce n'est pas une aberration absolue ? C'est un choix de l'entraîneur. Mais c'est un mauvais choix. C'est un choix contestable. Mais après, encore une fois, moi, je ne tape pas sur les joueurs. Parce que si on donne 150 000 euros de salaire à un joueur, il va les prendre. L'erreur, elle est faite par les dirigeants. Si on dit à Jimmy Briand, tu viens à Bordeaux et tu vas être titulaire à 36 ans, alors que tu as peut-être deux autres joueurs meilleurs, ce n'est pas la faute de Jimmy Briand. Jimmy Briand, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils font ce qu'ils peuvent dans les conditions psychologiques dans lesquelles on les met. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne les a pas mis dans les bonnes conditions psychologiques. C'est déjà ça, c'est ce premier levier sur lequel il faudra agir. Alors je sais que Jean-Louis Gasset essaie d'agir là-dessus, mais malheureusement, il a aussi un déficit technique et athlétique au milieu de terrain. Il a très peu de solutions. Il le disait d'ailleurs, on va voir demain contre Dijon, mais je crois que de mémoire, il ne sera pas un match plus facile que les autres. Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il a plus que deux milieux de terrain valides, c'est Bazic et Adli. Nous parlions du match nul tout à l'heure. On cherchait l'équipe contre laquelle ils avaient fait 2-2. Je crois que c'était contre Dijon. Je crois qu'ils n'avaient pas battu Dijon l'an dernier, me semble-t-il. Il faudra vérifier, mais ils ne le sont pas. Bruno, nous arrivons au terme de cet entretien qui est passionnant, et évidemment, quand il s'agit des Girondins, ça déchaîne les passions, et tu doutes bien qu'on aurait parlé des heures et des heures avec toi. On aurait refait le match. On refait le match. Comme à l'époque de James Saccombe. Alors, on n'a pas refait le match. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain contre Dijon. Tu as un petit pronom, quand même ? J'espère une victoire des Girondins. Tu espères toujours une victoire des Girondins ? Toujours, j'espérerai toujours une victoire des Girondins. Après, ce sera un match difficile, mais je pense qu'on a les arguments. D'abord, on a une très bonne défense. C'est vrai. D'ailleurs, on a quand même 4-0-0 en chaque match, qui prouve bien que ça reste assez solide défensivement. On a des bons attaquants. Il faut juste que la mayonnaise prenne un petit peu. J'espère que contre Dijon, ce sera un petit déclic et que les joueurs vont répondre présents, qu'ils vont comprendre que ça ne va pas être un match facile, qu'il va falloir de l'engagement. Tu sais qu'à Dijon, ce n'est pas de la mayonnaise, c'est de la moutarde. C'est de la moutarde. Il ne faudrait pas qu'elle mentonait. Exactement, il ne faudrait pas que ça leur mentonait. C'était super. Super entretien. Super rencontre, puisque ce sont les rencontres de Christophe désormais. Jean-Gloine Marmier nous a dit qu'on changeait l'appellation de cette émission. J'espère qu'on te retrouvera. Et qui sait, peut-être, dans quelques mois, un poste plus important qu'on l'imagine, avec toutes tes passions, avec tout ce que tu nous as dit. On espère que tout ça, tu pourras le mettre en œuvre. On ne sait jamais. Je l'espère, bien sûr. Ça reste un rêve à réaliser. Tant qu'il sera possible, je serai là. On verra. L'avenir nous dira. Et les rencontres se poursuivront dans les semaines qui suivent. Je vous l'ai dit, on fera une émission spéciale 20 le 8 décembre. Alors, ce sera dans le Saint-Émilionnet. Je sais que tu aimes le vin aussi. On aura Sylvie Caz comme invité. Voilà, plein de choses de ce type-là. Ce sont les surprises d'AkiTélé. Nous sommes ravis que vous en soyez les premiers téléspectateurs. Et puis, merci, Bruno, de t'être livré ici, au Goeuf de Pessac, à cet exercice qui n'est pas si simple, qui consiste à parler à cœur ouvert comme tu l'as fait. C'est gentil. Merci, Christophe. Merci, merci. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Peu de chance, c'est bon vent. Merci beaucoup.